Ferhat Meyni sera-t-il extradé vers l'Algérie ? La traque des grosses têtes des mouvements rachat des MAC continue. Après avoir lancé des mandats d'arrêt internationaux contre l'Arbizitout et Amir Boukhorse, aujourd'hui c'est au tour du leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Ferhat Meyni. Ce vendredi 26 août, la justice algérienne a annoncé l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre plusieurs membres du MAC, à leur tête Ferhat Meyni, une décision sans surprise compte tenu des multiples accusations lancées ces derniers mois contre le mouvement. Considéré en Algérie comme mouvement terroriste, le MAC est accusé d'être impliqué dans l'assassinat du jeune Jamel Ben Smaïl qui a été lynché à mort le 11 août dernier à l'Arbanaït-Iraten, dans la Wilayah de Tizi Ouzou. Le mouvement de Ferhat Meyni est, accusé également d'être derrière les incendies de forêt ayant frappé dernièrement la Kabylie. La convention d'extradition entre l'Algérie et la France, une arme à double tranchant en France, le leader du MAC est protégé par son statut de réfugié politique, mais une nouvelle loi, promulguée en mars dernier par le président français Emmanuel Macron, pourrait faire basculer les choses, car lui et son mouvement, sont accusés par l'Algérie de terrorisme. Il s'agit de la loi numéro 2021-302 du 22 mars 2021 relative à la convention d'extradition signée en 2019 entre Alger et Paris. Cette dernière vise à établir une coopération renforcée entre l'Algérie et la France en matière de lutte contre la criminalité, conduisant à la remise effective et plus rapide des personnes recherchées. Dans cette convention, il est stipulé que les partis, l'Algérie et la France, ont l'obligation d'extrader toute personne poursuivie pour les infractions à caractère terroriste. Toutefois, la même convention stipule que l'extradition est refusée si la partie requise, la France dans ce cas, a de sérieux motifs de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre la personne, réclamée, en raison de sa race ou de ses opinions politiques. Cet article de la convention pourrait jouer en faveur de Ferrat Meuny, car la dernière décision revient à la justice française et ses avocats n'hésiteraient pas à jouer cette carte. En effet, si la justice juge que l'infraction pour laquelle Ferrat Meuny a été demandée est considérée comme politique, la demande d'extradition sera, automatiquement rejetée. Ce qui pourrait être le cas puisqu'il est à la tête d'un mouvement qui réclame l'indépendance de la Kabylie depuis la France, et ce, depuis une quinzaine d'années. L'autre facteur qui pourrait jouer en faveur du leader du MAC est la création du gouvernement provisoire Kabyl, GPK, en 2010. Ce dernier a été créé sous forme d'une association à Paris. D'un autre côté, il convient de souligner que Ferrat Meuny est soutenu par les députés et plusieurs lobbies français. Aujourd'hui, l'Algérie semble être plus déterminée que jamais à rapatrié Ferrat Meuny, mais la France va-t-elle accepter de coopérer sur cette affaire ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada